Nous recevons Maître Francis Spiner, avocat de la famille d'Ilan Halimi. Hier soir, à Bagneux était inaugurée la nouvelle stèle en hommage au jeune homme torturé et assassiné parce que juif en 2006. Écoutez la mère de Bagneux, puis Édouard Philippe qui s'est exprimé sur le sujet tout à l'heure lors des questions au gouvernement et qui s'est rendu ce matin à Bagneux. Nous n'oublions pas ce qui s'est passé à Bagneux en 2006 avec la séquestration, puis la torture, puis la mort du jeune Ilan Halimi. Il a mis à mort parce qu'il était juif et que donc il est important de le dire fortement et de manière extrêmement rapide et de remettre cette stèle dans ce lieu public qui est un lieu ouvert à toutes et à tous. Une nouvelle fois, on insulte la mémoire d'un jeune Français sauvagement torturé et assassiné. On insulte sa famille, à laquelle je pense aujourd'hui. On insulte ses proches, ses amis. On vous insulte, Madame la députée. On m'insulte. On insulte tous les représentants de la nation. On insulte la République tout entière. Ce n'est pas la première fois que cette stèle est vandalisée. Et Madame la maire de Bagneux a pris la décision que je salue de systématiquement reposer cette stèle et de ne rien céder et d'être toujours présent pour dire que ces inscriptions, ces insultes n'auront jamais le dernier mot. Je voudrais lui rendre hommage, Madame la députée. Et avec nous, sur ce plateau pour l'entretien, Maître Francis Piner. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de la famille d'Ilan Halimi. Les mots d'Edouard Philippe qu'on vient d'entendre sont importants. Colère, indignation, dégoût. Pour autant, il ne prononce à aucun moment le mot juif. Il ne dit pas que c'est une insulte à un citoyen français juif. Il dit juste à un citoyen français. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça vous interpelle ? Non. Ce qui m'interpelle, c'est que les mots d'Edouard Philippe sont des mots certainement sincères. Mais j'en ai un peu assez, pour tout vous dire, depuis le temps, de voir les gens déplorer, commémorer et en réalité laisser les choses aller de pied en pied. Le moment de l'affaire d'Ilan Halimi, beaucoup ont contesté le caractère antisémite de ce crime. Beaucoup n'ont pas voulu voir parce que c'était des jeunes qui venaient de banlieues, qu'ils étaient victimes eux-mêmes de discrimination, de racisme, et que donc il ne fallait pas les stigmatiser. Et on a laissé s'instaurer dans ce pays un climat antisémite qui est nourri par une frange radicale de l'islam. Quand vous dites beaucoup, vous parlez aussi des enquêteurs qui ont refusé au départ de voir un acte antisémite. Les enquêteurs, le parquet, ça a été un long combat pour faire reconnaître le caractère antisémite de ce crime. Et en même temps, à l'époque, il y avait déjà eu le rapport d'un inspecteur de l'éducation nationale, monsieur Aubin, qui disait que dans certains coins d'Île-de-France, on ne peut pas scolariser d'enfants juifs. Et aujourd'hui, en écho, vous avez un principal de Marseille qui dit que dans le collège où j'étais, je ne pouvais pas scolariser un enfant juif parce que sa sécurité était en jeu. Et tout ça ne soulève pas d'indignation. Tout ça, je n'ai pas entendu le Premier ministre dire, à la suite de ce que vient de dire ce principal de collège, nous allons prendre des mesures. Alors, je fais confiance à Jean-Michel Blanquer, parce que je sais que c'est un homme remarquable de conviction, et qu'il est pour que la laïcité l'emporte dans notre pays. Et j'espère que dans l'éducation nationale, il mènera ce combat, parce que c'est là qu'il faut mener le combat. Quand des professeurs vous disent qu'ils ne peuvent plus enseigner la Shoah, qu'ils ne peuvent plus enseigner l'histoire des religions, on voit bien que dès l'école, ce climat antisémite et ce climat d'exclusion se produit. En avril dernier, Sarah Halimi, juive orthodoxe de 65 ans et rouée de coup, puis défenestrée par un homme qui crie « Allah Ouagbar ». Le caractère antisémite du meurtre n'a pas été retenu tout de suite. Ça a été, là aussi, un très long combat de la famille pour que le parquet de Paris finisse par requérir le caractère antisémite de cette affaire et de cet assassinat. L'histoire se répète. On ne tire aucune leçon de l'affaire Ilana Halimi. Je suis aussi l'avocat des enfants de Sarah Halimi. Donc, je vois bien qu'à un moment donné, il y a du mal à nommer les choses. Quand quelqu'un massacre une femme, parce que ça a duré longtemps, qu'il le fait au cri de « Allah Akbar » et qu'on ne se dit pas « mais cette motivation, c'est nécessairement le crime dans la dimension religieuse », c'est-à-dire que malheureusement, une partie de certains qui sont des musulmans radicaux considèrent que l'antisémitisme est un phénomène naturel. Que le parquet ne veuille pas le voir, oui, c'est consternant. Mais pourquoi, d'après vous ? Comment vous vous expliquez ce refus de prononcer le mot juif dans un discours, de voir un caractère antisémite dans une agression ou dans un meurtre ? De quoi ont-ils peur ? Ils ont peur de nommer les choses, parce que lorsqu'on nomme les choses, il faut ensuite en tirer les conséquences. Et en ne les nommant pas, on a le sentiment qu'on esquive la difficulté. Puisqu'on ne nomme pas, on escamote le problème. Et vous voyez, le journal Le Monde, par exemple, a titré fort heureusement sur la banalisation de l'antisémitisme. Mais est-ce que le journal Le Monde a dénoncé d'où venait cet antisémitisme ? Est-ce que le mot « islamisme radical » figure dans l'enquête du Monde ? Non. Parce qu'évidemment, à partir du moment où il faut dénoncer un phénomène et le constater, il faut bien essayer d'y mettre fin. Et y mettre fin, c'est à ce moment-là aller à la confrontation. Vous avez des propos très tranchés concernant l'antisémitisme. Vous dites que cela vient aujourd'hui plus de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Oui, il y a un antisémitisme d'extrême droite classique qui vient d'une partie. Il y a l'antisémitisme, j'allais dire, catholique, les juifs, le peuple déicide. Il y a l'antisémitisme morassien, pétainiste, vichiste. Et puis, il y a l'antisémitisme aujourd'hui d'extrême gauche qui, parce qu'il n'y a plus de prolétariat, va chercher dans les banlieues les nouveaux bataillons. C'est quand un mouvement dit trotskiste a en son sein une jeune femme au NPA qui est voilée, par exemple. Ce qui fait que Trotsky doit se retourner dans sa tombe et que Marx, qui disait que la religion était l'opium du peuple, serait extrêmement surpris de voir ceux qui revendiquent son héritage accepter cela. Et donc, il y a, pour se concilier une frange de la population de banlieue, la volonté de la complaisance et de plaire, ce qui fait qu'il y a un antisionisme qui parfois flirte avec l'antisémitisme. Mais vous diriez un antisémitisme par intérêt politicien ? – Bien sûr, bien sûr. – De la part du NPA, de la part de la France insoumise, par exemple ? – La France insoumise est très ambigüe. La France insoumise est très ambigüe. J'aimerais que soit levée l'ambiguïté, qu'il soit clair qu'on puisse dire qu'effectivement, une frange de la population aujourd'hui qui est en banlieue, même s'elle est issue de l'immigration, même si elle a été victime de discrimination, et elle-même, une population raciste, antisémite, et qui est capable, effectivement, d'actes violents. Vous savez, aujourd'hui, si vous interrogez, par exemple, les responsables de la communauté juive, on avait un véritable basculement de population. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des villes où les Juifs s'en vont parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. C'est quand même affreux que, dans la République, aujourd'hui, au XXIe siècle, le fait d'être juif, on se sent menacé dans ce pays. Et il faudra donc que les pouvoirs publics prennent les choses à bras-le-corps et dénoncent ce qui est la réalité. Et vous nous dites que l'affaire Halimi, c'est le point de départ de Mera, Kouachi et Koulibaly. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en réalité, Ilan Halimi, c'est le retour du vieux préjugé antisémite. Les Juifs ont de l'argent, les Juifs ont de la thune, et donc on va leur demander. Et on nous dit, ah non, non, mais c'est crapuleux, c'est pas antisémite. Alors que c'est précisément le poncif antisémite. Ilan Halimi, c'est un vendeur de téléphone. Sa mère occupe un emploi modeste. C'est des gens qui n'ont pas d'argent. Mais on va l'enlever parce qu'il est Juif et qu'on dit, les Juifs font de l'argent et les Juifs sont solidaires. C'est ça, le préjugé antisémite. Et vous avez un Fofana qui va tenir des propos qui sont des propos de l'islamisme radical, qu'on retrouvera chez les Kouachis, chez les Koulibaly. C'est l'hyper-Kachère, c'est la même filiation. Et on ne l'a pas vu venir, ou plutôt, on n'a pas voulu la voir venir. Et ça s'est reproduit assez récemment, là encore, pour un couple à Livry-Gargan. Oui, à Créteil aussi. Je vous dis, il y a une banalisation aujourd'hui des agressions antisémites. En 2006, lorsqu'il a Halimi, est enlevé puis séquestré, pendant 24 jours, ce qui va retarder l'enquête, c'est qu'effectivement, les enquêteurs ne vont pas s'intéresser à cette piste antisémite, alors que la maire d'Ilan les alerte sur cette question. C'est ce qui l'a tué ? Non, je pense que c'est plus compliqué. Parce que si vous voulez, je n'ai pas voulu accabler la police pendant le procès, parce que je pense que c'est compliqué. Nous avions affaire à une génération de policiers qui n'avaient plus la pratique des enlèvements. Au moment des années 70, quand beaucoup de pays connaissent des enlèvements, la police fait échec aux ravisseurs du baron en pain, elle fait échec aux ravisseurs du banquier malé, et en réalité, les raptes ne prennent pas en France, à quelques exceptions près, Tonorov, Le Lièvre, etc. Et donc, on a une génération de policiers qui n'ont pas la culture de l'enlèvement. Or, dans un enlèvement, le moment crucial pour le ravisseur, c'est la remise de rançon. Et de ce point de vue, même si Fofana s'est souvent dérobée, les policiers auraient dû chercher à aller à la remise de rançon. Et puis surtout, il y a des faits qui auraient dû les interpeller. C'est que le montant de la rançon est très faible, ce qui montre qu'on a affaire non pas à des truands organisés, mais à des amateurs, en tout cas à des petits délinquants, que leur origine est de banlieue, qu'il y a de l'antisémitisme, et c'est là qu'il faut chercher. Après, est-ce qu'il aurait fallu le rendre public ou pas ? C'est une question qui demeure, je pense que oui, je pense que les choses se seraient précipitées, mais c'est plus facile après, malheureusement, après la tragédie, de refaire l'histoire. La stèle, en hommage à Hélène Halimi et à Bagneux, a été de nouveau profanée, elle l'avait déjà été en 2015. Est-ce qu'on les retrouve, ces auteurs des profanations ? Ou est-ce qu'on les identifie ? Ceux de 2015, on ne les a pas retrouvés. Après, c'est une question... Pourquoi, d'après vous ? Parce qu'on ne prend pas ces enquêtes au sérieux ? Ou c'est tout simplement parce que ça peut être tellement de gens qu'on n'y arrive pas ? Parce que s'il n'y a pas d'éléments matériels, de traces... Il n'y a pas d'empreintes ? Il n'y a pas d'empreintes, il n'y a pas d'ADN, etc. Ça peut être n'importe qui. Et à ce moment-là, c'est la chance, c'est le bavardage, etc. Et c'est vrai que la police est sur les dents. On est en état d'urgence, même si on l'a levé. Mais en réalité encore, il y a le phénomène terroriste. C'est sûr que mobiliser les forces de police, il y a d'autres priorités. Sauf que symboliquement, vous souhaiteriez qu'on les arrête et qu'on les condamne définitivement, pour ne serait-ce que dissuader ceux qui vont peut-être profaner à nouveau la stèle en homagerie. Vous savez, malheureusement, les profanations ne s'arrêtent jamais. Vous avez toujours des croix gammées dans les cimetières. Et la répression y est assez faible, parce qu'encore une fois, l'identification est difficile. Mais je crois que, bien sûr, il est souhaitable qu'ils soient arrêtés, jugés et si possible condamnés. Mais je crois que le problème est plus grave. Le problème, c'est que, dans une partie de la société aujourd'hui, il y a des territoires qui ont fait sécession, il y a des territoires qui ne reconnaissent plus les lois de la République, il y a des territoires où des gens pensent que leur loi religieuse est supérieure à la loi de la République et qu'ils n'entendent pas les respecter. Et à partir de ce moment-là, eh bien, évidemment, il y a une agressivité, une violence contre les forces de l'ordre, contre les juifs. Et d'ailleurs, l'affaire Mera, c'est ça. On tue des gens parce qu'ils portent l'uniforme de nos soldats, on tue des enfants parce qu'ils sont juifs. Merci infiniment, Maître Spiner, d'avoir été notre invité ce soir. On s'occupe.